Il faut faire quelque chose pour les Palestiniens. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, ne laissez pas ces enfants mourir. Non, je sais. Il y a des enfants, moi, ça fait presque sept mois, sept mois, je ne fais que pleurer. Je ne dors plus. Ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus d'enfants. Les enfants, ils sont morts. Il faut arrêter ça. C'est un carnage. C'est un carnage. Même dans la guerre. C'est ce que j'expliquais à monsieur tout à l'heure. On essaie, nous, de faire le maximum. Alors, on n'est pas sur place et ce n'est pas nous qui avons la maîtrise. Mais on a appelé à un cessez-le-feu. Vous avez quand même la possibilité de dire non. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Il faut le dire parce que vraiment... Aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des opérations humanitaires pour essayer d'en soigner le maximum. C'est vrai de soigner, mais après, ils vont rebombarder. C'est nous qui le faisons. Ils rebombardent. Ils rebombardent. 75 ans que ça dure. Il faut arrêter. La nature des opérations qui sont menées, elle est inacceptable. Vraiment, ça me... C'est touchant parce que voir nos enfants... Moi, je suis grand-mère. J'ai neuf petits-enfants. Quand je vois ça, je me dis que ce n'est pas possible. Est-ce qu'un être humain, il peut faire des choses pareilles ? Ce n'est pas possible. Je me dis pas mal. Je suis grand-mère.